Bonjour et bienvenue sur la Gata TV, bonjour les droïdes, j'espère que vous avez la forme, vous êtes en présence du Drotech et c'est parti aujourd'hui pour Gastro Force. J'ai pris sur Nintendo Switch, il va être bientôt disponible sur PC et tout ça de ce que j'ai pu voir un peu sur Steam et tout. Pour l'instant le jeu est disponible sur Switch au prix de 10€, donc je l'ai pris le test, on va voir un peu ce que ça donne ensemble. Donc le jeu fait environ 61 MO installé sur ma micro SD, au niveau des langues allemand, anglais, chinois, égal français, donc on va regarder ça tout de suite ensemble. Donc c'est un type FPS, on va laisser ça en normal et on va aller chercher le français. Par contre comme là je sais que la sensibilité c'est pas ouf, les FPS à la manette c'est pas ouf. Je vais laisser 1, voilà, on appuie sur ok. Donc c'est en pixel art, tranquillement, donc action arcade évidemment, nouvelle partie, on va voir un peu ce que ça donne. Zone 1, donc pour 10€ on va voir un peu, année 1990x. De nombreux extraterrestres en provenance de la nébuleuse d'Eldrich se sont matérialisés aux abords de notre galaxie. Et leur seul but est de nous dévorer de notre station spatiale. Ah bon ? J'avoue qu'il revient la lourde tâche de mettre en terme cette menace évidemment. Le destin de nos colonies est entre vos mains, soldats. Tant puissant non. Ouh là 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 là. Alors qu'est-ce que nous avons ? Alors avec le joystick de droit, j'avance et je recoule. Ok, je peux me déplacer à droite et à gauche. Avec le joystick de droit, je peux tourner en haut, en bas, ok, c'est super. Avec le, alors ensuite avec L et R, pour l'instant je peux rien faire. ZL je peux rien faire et avec ZR je peux taper, ok. X me donne une carte. A, j'ai l'air d'aller un peu plus vite, ça a l'air d'être courir. Et B c'est pour taper aussi. Et je peux jouer avec la croix directionnelle, si ça t'intéresse. Et Y pour ouvrir. Là on ouvre et on verra bien. On prend des petits caca, on va voir. Ça me fait penser à Doom. En plus c'est un jeu en D, je l'ai pas dit, mais ouais. C'était pas mal de jeux en D, mais c'était pas ouf. Ah ok, L et R pour switcher. Bon bah voilà. On sait c'est quoi les binds, à quoi c'est assigné. Pour attaquer le jeu. Faire un petit round de 15 minutes là, tranquille, sur un jeu comme ça. C'est un peu ce que ça donne. Oh putain, c'est quoi ça ? Une grosse merde. Ouais, l'autre, il faut vider le chargeur pour le tuer. Bélire. Donc X. Voilà, parce que moi j'aime bien voir la carte, quand c'est possible. En plus là c'est bien, ils nous l'ont mis directement. Il n'y a pas besoin de faire start, machin. C'est galère. Hop. Donc si t'as envie de vomir, parce que c'est un FPS et que je joue comme un pied. Bah écoute, tu vomis dans tes chiottes. Vomis pas sur ton téléphone, ça serait con. Et après, si ça te dérange pas, on est aux alentours de 30 images par seconde là. Ouais. Là j'ai récupéré donc du shield et j'ai récupéré des balles. On le voit en bas à gauche. C'est où je vais ? Et c'est pas par là que je dois aller. Oh. Oui. C'est par là. Non, c'est pas par là. C'est là, ce que je cherchais. Attention à ce que... C'est partout. Ah ouais, 4 balles quand même. Pas rien. Pas rien. Ok. C'est assez fluide. Pour un jeu en D, c'est pas mal. C'est pas connu Doom à l'époque. Sur PC. Après, il est sorti sur la console et tout aussi. Mais c'est pas venu. C'est le plaisir de retrouver un petit jeu comme ça. Partout en D. Bon après tu vas me dire, il y en a plein. Et donc là, ils disent pour voir la carte. On l'a déjà découvert tout à l'heure. Parce qu'on a regardé les binds ensemble. Et pour une fois, un jeu qui tourne sur Switch. Alors déjà, Chase Horizon, j'étais archi happy. Si t'as pas vu la vidéo, je te laisse aller la voir. Un jeu de course arcade. Moi qui fait super plaisir. Ah pour sprinter. Ok. Ouais, c'est un sprint. D'accord. Un jump. Un jump machin. Mais je sais pas à quoi ça va nous servir directement. Il y a Jean-Marie, c'est à drive. Ouais, mais même le jump il sert à rien là. Ok. Donc voilà, s'il est un peu intigeant. Parce que là, tu vois, il m'attaque pas. Je peux l'attaquer moi. Ouais, il m'attaque pas. Un peu aux fraises le bousin. Ça sert un peu à rien. Ok. Ah, je fais petit travelling. Ça fait plaisir. Bon là, c'est facile. Mais c'est pour le gameplay. Si on est sur le premier niveau. Ensuite, pour 10 balles, franchement, s'il y a... 10 heures de jeu, c'est pas mal. Ça peut être pas mal. C'est archi rentable. Putain, il a chier ça. Merde, mais il est con lui. Tu les entends pas. Par contre, la musique, elle est archi bien. Au niveau du sound design, ça va. Au niveau des bruits et tout, c'est pas ouf, ouf, ouf. Mais c'est pas mal pour un jeu 1D. Putain. Non, Jean-Maurice, il n'y a pas près là. Il y en a un autre qui se cache là, je l'ai vu. Je crois. Non. Ouah, c'est quoi ce bout de caca là-bas ? Ouais, hop. J'ai fait gicler. Ouah ! Ouah, mais non, t'as vu un peu. J'ai fait un jump, je me dépasse super vite. Le mec, il a attaqué à la vitesse de la lumière. Faut pas abuser non plus. Donc, j'ai 21 de shield, 100 de PV. Mais, il me reste 12 balles. Pour pas tenir longtemps, ce tarif là. S'il faut que je mette un chargeur dans chaque monstre. Ouah. Ah, il esquive un peu. Moi, j'ai le vis très très mal. Mais j'ai 0 shield maintenant. Fais calme. De mieux en mieux. C'est pas du tout mon shield. Mais j'ai fait du nettoyage. C'est une bonne nouvelle. Je suis un soldat. Ah, et je dois tout nettoyer. Et par là, il n'y a rien. Ah, je suis sauvé. J'ai deux armes. Franchement, ça fait zizien. La petite map là, qui nous aide. Attends, j'entends bien un truc là. Ah ouais, merde. On les entend avec boum boum boum. Mais cassez-vous là. Ah ouais, on les entend boum. Autant pour moi. C'est moi qui est sourd. On entend bien le... Ah ouais. Reste là. Ça, j'ai de buter. Viens. Impeccable. En plus, t'es con. Tu restes derrière. Je sais pour toi. Ça va pas venir me faire chier. Par contre, un peu de shield. Ça me ferait du bien. Parce que là, il me reste 59 de PV. Chier ! Ah, c'est ce que je te disais. C'est chaud. Ouais, je termine avec ma bite et mon couteau, quoi. Oh, le délire. Ah, on a déjà fini de venir. Ok, c'est pas mal. Franchement, ça se laisse jouer. Je kiffe. Zone 2. Allez, c'est parti. On va faire un petit peu. Qu'est-ce qu'on va avoir ? Il me laisse 32 shield. Je peux tricher, j'avoue. Wouhou ! J'ai l'impression que c'est une enveloppe. Une sorte d'enveloppe charnelle. Le saut, il a pas l'air de changer. Ah, c'est un nouvel ennemi. Ah, puis il fait quoi, lui ? Il vole. Reviens par là, toi. Tu crois que je vais me faire baiser, ou quoi ? Ouais, par contre, il va me faire baiser. Ah, je sais pas baiser. Ok, super. Donc, on avait de nouveaux ennemis. Là, il n'y a rien. Bon, en tout cas, le coup du tuyau de Mario, là, dans la tête, le mec, ça l'excite quand même. Il y a un coup de barre de fer, le mec, il est explosé, là. Un peu con, mais bon, c'est comme ça. Ok. Bien. Putain. Ah, mais non, mais à chaque fois, il me met un croc. Vas-y, il faut arrêter, là. Pas le temps de jouer. Ah, zone découverte. Donc là, j'ai récupéré 10 balles, 4 balles, 10 boucliers, et 4 balles. Et câble. On raffiche X, parce que sinon, je suis perdu, moi. Je sais pas jouer. Forte. Cherchez les balles. Là, j'ai entendu, il y avait un monstre. J'ai entendu. Oh, je suis pas rêvé, j'ai entendu boue. Ah, peut-être là. Ah, ouais. Pas le four basse. Ouais, pas très intégé, en fait. Ça, c'est bien modélisé. J'aime bien. Dites-moi dans les commentaires. Dis-moi dans les commentaires système. Dis-moi aussi si t'as vomi. Grâce à mon gameplay. Hein ? Moi, j'aime bien. J'ai pas encore vomi. Peut-être qu'après la vidéo, j'irai à vomir. Je sais pas, mais... Je le mettrai dans les commentaires si j'ai vomi. Prenez. J'ai l'affaire à gerber, ça. Là, une nouvelle zone. Ah ! Moi, il peut me viser. On va prendre ça, toi. Hum, ça tâche. Ça, c'est pas mal. Sur l'écran, il y a un petit peu de dégueulasserie. On récupère un petit peu de balles. Parfait. On récupère quatre balles. On récupère pas masse, machin, mais... Je pense qu'on récupère, c'est déjà pas mal. Du coup, là... Trois. Trop bien. Il y a un à récupérer, là ? Ah, bon. Level design, ça va. Après, c'est mode labyrinthe. C'est le type des Doomlike. On connaît. Ça révolutionne pas, mais c'est pas mal. C'est pas mal. J'aime bien. Pour le prix. C'est mieux que certaines bouses à 70 balles. On fait sursauter, le con. Ouais, j'ai pas trop le choix. Attends. Il y a rien à récupérer. Il n'y a que dalle, quoi. Niveau du loot, The B, quoi. The B. Voilà. Je sais pas si je vais finir le niveau. D'ailleurs, c'est encore pas mal de trucs. Ouais, ouais. Ok. C'est bon. Non, 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 non. Je vais mourir. Je vais mourir. On va terminer ce niveau-là. On va faire la chou, là. On est perdu, là. On est perdu, Jean-Maurice. Il doit y avoir un truc secret, là. Non. Oh, on a pratiquement fini le niveau. Je sais pas si je vais le finir, mais... Putain. Oh, ouais. C'est bon, mais il s'est échoué. C'est pas grave. Eh ben, écoute. Je suis très, très surpris par ce jeu. Donc, ce jeu se nomme Gastro Force. Tu peux le trouver sur l'e-shop pour 10 balles. Bah, moi, je te le conseille. Franchement, je me suis bien éclaté. Si t'aimes bien les jeux en pixel art. Voilà. Tout pixel. Si t'aimes bien les FPS. Si t'aimes bien gerber sur les FPS sur Nintendo Switch. Là, on est à peu près à 30 FPS constant. C'était pas trop mal, franchement. Bien éclaté. Niveau durée de vie, j'espère qu'il y a environ 4 heures. Comme ça, ça ferait... De pas le 50 l'heure. Ça serait pas trop mal. Tu peux y jouer avec ton pro-contrôleur et tout. Niveau maniabilité, bon. Voilà, j'ai un petit peu de mal à viser. Mais c'est peut-être moi qui ai un peu de mal. Prolo de la première ligne. Je suis plus habitué au clavier souris. Mais moi, personnellement, je te le conseille. Si t'aimes bien. Je te dis à la prochaine sur GataTV. Salut ! Salut !